Cette année, le Carrefour Jeunesse-Emploi Vaudreuil-Soulange célèbre son 18e anniversaire. Pour marquer l'occasion, toute l'équipe du Carrefour se remémore l'époque où ils avaient eux-mêmes 18 ans. À 18 ans, j'étais dans ma deuxième session au cégep de Valéphile en sciences humaines. J'étais dans une très bonne période, dans le sens où la deuxième session, je savais ce que j'avais à faire. J'étais plus ajustée. Si je compare à quand j'étais arrivée au cégep, auto, liberté, j'étudiais moins, je faisais un peu plus la fête. Donc là, en deuxième session, je savais où est-ce que je m'en allais, que j'avais besoin des bonnes notes. J'avais un bon réseau, j'étudiais bien, j'ai rencontré mon amoureux à ce moment-là aussi. 20 ans plus tard, on était encore ensemble. J'étais dans une bonne période. À 18 ans, je travaillais. C'était mon premier emploi. Je travaillais dans une compagnie de fibres de verre. C'était parfait. Le salaire était quand même assez bien. Je gagnais peut-être autour de 9 $. Je me souviens qu'à l'époque, le salaire était 6,90 $. Ça fait que c'était suffisant pour moi. C'est plus tard que ça a dégénéré, si je peux dire. Puis, c'était plus suffisant pour moi. Donc, le salaire n'était pas assez élevé. Je voulais me réorienter. Puis, j'avais vu dans le journal qu'il y avait un programme qui s'appelait « Jeune en action ». Donc, c'est là que j'ai participé au programme. Ça m'a aidée à m'intégrer dans la société. Puis, j'avais comme l'impression de marcher en parallèle. Donc, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai vu ce que les filles faisaient. Je trouvais ça super intéressant d'aider les gens. J'ai comme développé un intérêt. Puis, c'est pourquoi je suis allée étudier dans le domaine. À 18 ans, je venais d'aménager à Montréal pour faire mes études. Je suis encore mêlée à cette époque-là. Je ne savais pas quel chemin j'allais prendre. J'étudiais en sciences de la nature. Je voulais être orthophoniste. Mais, finalement, ça n'a pas marché parce que j'ai eu beaucoup de difficultés en sciences. Ça fait que j'ai changé de parcours à ce moment-là. À 18 ans, je venais de rentrer au cégep à Vallée-Phil. Donc, en sciences humaines, profil individu. Donc, quand j'étais au secondaire, j'avais un paquet d'intérêts. Je m'intéressais vraiment à tout. Ça fait que ça a été difficile pour moi de trancher à ce moment-là. Mais, j'avais un intérêt plus important pour la psychologie. Donc, j'ai décidé d'aller vers ça au cégep. Je suis allée visiter l'université. Je suis allée rencontrer des étudiants en psychologie pour essayer de clarifier un peu mon choix pour l'université. Puis, je me suis rendue compte que la psychologie, c'était très long. C'était beaucoup d'investissement de temps et aussi de la personne. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé un peu de laisser de côté cette option-là. À 18 ans, j'étais à Montréal. J'étudiais en sciences humaines avec mathématiques. Je voulais aller étudier en psychologie aussi à l'université. Et je voulais aussi changer le monde. Alors, je m'étais inscrite dans un projet de coopération internationale. Donc, à ce moment-là, je créais beaucoup. Alors, j'explorais mes intérêts au niveau de la création. J'aimais beaucoup créer mon linge. J'aimais beaucoup… ça, je faisais… je faisais une pièce de danse. Donc, j'étais chorégraphe pour la danse. Et vraiment, c'était vraiment une année tripante. Pour moi, ça a été une de mes plus belles années, je pense, de Marie. J'étais à John Abbott College. Dans le fond, je faisais le programme de sciences humaines. Puis, c'était dans l'intention de faire le cours d'intervention en délinquance. Puis, j'ai pas été acceptée à cause de mes notes. Puis après, j'ai vu qu'il y avait l'éducation spécialisée au Collège de Valleyfield. Ça fait que je me suis inscrite tout de suite. Puis, c'est… j'ai fait ça. J'allais au cégep de Valleyfield. J'étais en non-plastique. Je venais de partir de chez mes parents, mon premier appart. Ça fait que c'était un début du monde adulte. À 18 ans, j'étais en éducation spécialisée au Collège La Salle. Je venais de partir en appartement. Puis, je travaillais en même temps. À 18 ans, j'étais face à un choix. Savoir qu'est-ce que je devais faire dans la vie. Quel domaine je devais choisir pour mes études. Moi, ma solution, en fait, ça a été de choisir la science politique. Puis, de continuer à travailler à temps partiel dans un emploi assez intéressant. Ça m'a vraiment permis de mieux me connaître. Puis, de savoir ce que je voulais faire. Moi, à 18 ans, j'étais étudiante en sciences humaines au cégep. Et puis, je savais déjà que je voulais être conseillère en emploi. Et puis, je travaillais en même temps, la fin de semaine, comme caissière dans une station-service. Et puis, j'avais une vie sociale assez remplie. À 18 ans, j'étais chez mes parents. Je m'étais inscrit au cégep en sciences humaines. André Laurendeau, profil Société et Monde. Puis, mon but, c'est d'accéder à l'université. Je savais déjà que je voulais aller à l'UDM. Je n'étais pas sûr du programme encore. Mais, je savais que je voulais aller dans un programme qui avait rapport avec la relation d'aide avec le monde. À 18 ans, j'étais à mon premier appartement. J'apprenais l'autonomie avec les déboires que ça comporte. J'étais aussi au collège. Je commençais au cégep Gérald-Gaudin. Je ne savais pas trop où je m'en allais. J'étais en sciences humaines. Un étudiant typique de sciences humaines, profil Monde, qui ne sait pas trop où s'en va dans la vie. À 18 ans, j'habitais dans mon premier appartement d'étudiante. Un petit 3,5, bien banal, dans une corniche de maison. Puis, j'étais étudiante au collège de Vallée-Phil en éducation spécialisée. Puis, je conciliais études-travail en travaillant à temps partiel à la Maison des jeunes de Vallée-Phil. J'avais commencé avec un emploi d'été à temps plein. Puis, j'ai continué pour le reste de ma technique à temps partiel. J'ai quitté mon pays natal, qui est la Guadeloupe, à l'âge de 18 ans. J'ai rencontré des Québécois dans un hôtel où je travaillais pendant mes études. Et un jour, ils m'ont invité au Canada. Et quand je suis arrivée ici au Canada, ma plus belle surprise, ma grande surprise, c'est qu'il y avait une tempête de neige le lendemain de mon arrivée à Bella. C'était encore vraiment quelque chose qui venait de se concrétiser pour moi. Parce que c'est quelque chose que je caressais depuis longtemps, connaître, voire toucher à la neige. Mais avant d'aller dehors, j'ai posé la question « Est-ce que ça fait mal sur la peau quand ça touche à la peau? » « Mais on ne va pas te répondre, Valentine, habille-toi et va voir. » Alors, je me suis habillée, j'étais toute excitée. Oh, je regardais, c'était incroyable. Bien, à 18 ans, je venais de finir mon cours de secrétariat. Et la vie a fait en sorte que j'ai commencé ma famille dès l'âge de 18 ans. Alors, à 18 ans, j'ai accouché de mon premier bébé. Et puis, j'ai été quelques années sans travailler parce que j'ai eu un autre enfant. Puis, j'ai commencé à travailler juste un petit peu plus tard en secrétariat. Bien, là, je commence avec mes études. Ça, je vais les terminer avant que je me trouve quelqu'un et tout ça. Dans le futur, je voudrais beaucoup voyager. Me trouver, évidemment, dans 10 ans, un mari, être mariée, avoir des enfants, tout ça. Et là, numéro un pour moi, c'est la priorité d'être à l'école. Moi, à 18 ans, j'étudiais à Ville-Saint-Laurent, au cégep, en sciences humaines droit. Et aussi, je travaillais l'été dans des restaurants. J'étais serveuse. Moi, à 18 ans, j'étais au collège de Vallée-Phil. J'étais étudiante en sciences humaines, options éducation. J'avais déjà rencontré, puis j'étais follement amoureuse du gars qui est devenu le père de mes trois enfants. Puis, j'étais en train de préparer un projet. J'étais en train de créer mon emploi d'été grâce à un projet Perspective jeunesse. C'était le projet Grenouille-Orange qui a permis à des enfants de Beauharnais de faire de l'animation dans les parcs et de monter un spectacle de cirque à la fin de l'été. Ironie du sort, moi, quand j'ai appliqué pour travailler au Carrefour la première fois, lors de sa création, j'avais à l'époque 40 ans. Et on avait refusé ma candidature parce que j'étais trop vieille. Et on m'a acceptée au Carrefour cinq ans plus tard. J'étais assez jeune pour pouvoir y travailler. Je suis ici depuis ce temps-là. À 18 ans, c'est pas toujours facile de savoir exactement précisément où est-ce qu'on va être dans 10 ou dans 20 ans. J'ai essayé plusieurs domaines qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai trouvé ça que je voulais. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'explorer, d'essayer. En saisissant les différentes opportunités que j'avais et que je me créais moi-même, ça faisait en sorte que ça m'a clarifié beaucoup mon choix. Souvent, on a une idée préconçue à 18 ans. C'est correct aussi d'avoir un but à 18 ans et de chercher de la teinte. Mais il ne faut pas, dans le fond, se mettre des bâtons dans les roues pour réévaluer, je pense, puis changer de direction. Il faut faire confiance à la vie qu'elle va nous mener au bon endroit. Il faut saisir les opportunités, puis faire des choix en conséquence. Je suis partie de zéro pour arriver à où je suis. En prenant des cours, en se motivant, en voyant des choses, on a toujours le goût de connaître, de toucher d'autres choses. Il ne faut pas lâcher les rêves qu'on a. Parce que non, je n'ai pas été missionnaire en Afrique. Mais ce que je voulais faire en allant travailler en Afrique, c'était faire un changement dans la société. C'était aider des gens à atteindre leur but. Puis à l'âge que j'ai, je suis capable de voir que j'en ai fait une différente. Parce que je les ai recroisées, les gens avec lesquels j'ai travaillé, puis j'ai vu que ça avait changé quelque chose. Il n'y a pas un matin, moi, je me suis levée et je me suis dit, ça ne me tente pas d'aller travailler. J'ai toujours aimé le travail que je faisais. J'ai eu cette chance-là, cette grâce-là. Ça fait que c'est ce que je souhaite à tous les jeunes qui viennent ici aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...